Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président et Conseil exécutif. En février dernier, la Chambre régionale des comptes publiait un rapport sur la gestion des chemins de fer de la Corse par la collectivité des Gours, qui sera extrêmement sévère sur un certain nombre de points. Vous avez eu l'occasion d'y répondre de manière argumentée dans cet hémicycle. Quelques semaines plus tard, nous découvrions une analyse du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, datant de septembre 2020, et intitulée « Programme ferroviaire Corse, quel investissement dans le cadre du plan de transformation et d'investissement pour la Corse, le fameux PTIC ». Réalisé à la demande du secrétariat général pour les affaires de Corse, ce document avait pour objectif d'étudier diverses opérations envisagées par la collectivité des Gours en matière ferroviaire et la pertinence de les inclure ou non dans le PTIC. Le CEREMA est un établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. De ce fait, la structure travaille depuis des années sur l'organisation des mobilités et les modes de transport, notamment sur la question du ferroviaire, de proximité et de petites lignes. Ce document a donc été élaboré par des personnalités qualifiées et des experts du secteur des transports et de la mobilité. A sa lecture, nous découvrons une analyse plus que positive des travaux et projets engagés par la collectivité des Gours et même des éloges sur la gestion de l'exploitation et la politique menée par notre majorité depuis son accession aux responsabilités. Nous nous étonnons donc que cette étude, réalisée à la demande des services de l'État, n'ait pas été prise en considération par la Chambre régionale des comptes lors de l'ébarration de son enquête. Ainsi, M. le Président du Conseil exécutif, nous souhaiterions connaître l'analyse que vous faites de ce document qui vient contredire, en partie, le rapport de la Chambre régionale des comptes. Par ailleurs, la collectivité de Corse est-elle prête à poursuivre ce programme qualifié d'ambitieux et cohérent par le CEREMA et tendre vers un moyen de transport adapté le plus moderne et efficient possible, en adéquation avec les besoins actuels et futurs des usagers. Merci, M. le Président du groupe Femagour. Vous avez la parole, M. le Président du Conseil exécutif. Merci, M. le Président de l'Assemblée de Corse, M. le Conseiller, M. le Président des chemins de fer de la Corse. Merci pour votre question qui me donne donc l'occasion de revenir un instant sur le rapport de la Chambre régionale des comptes qui, en février dernier, a fait couler beaucoup d'encre, et ce, d'autant mieux qu'il était extrêmement sévère sur plusieurs points concernant des griefs imputés à la collectivité de Corse. J'ai eu l'occasion de répondre point par point sur ces griefs et de démontrer ce que je considérais être, au moins pour ce qui concerne la période intervenue depuis 2015, le caractère infondé de ces reproches. Mais il est vrai que je suis heureux aujourd'hui de voir que l'analyse que j'ai présentée au nom de la collectivité de Corse, l'analyse que vous aviez vous-même publiquement exposée au nom des chemins de fer de la Corse, sans d'ailleurs avoir été malheureusement consultée par la Chambre régionale des comptes, ces analyses convergentes entre les chemins de fer de la Corse et la collectivité de Corse sont aujourd'hui confirmées par un rapport qui émane d'un tiers, et quel tiers ? Le CEREMA ne pourra pas, en effet, être soupçonné de complaisance ou de partialité avec la collectivité de Corse et les chemins de fer de la Corse, puisqu'il s'agit, vous l'avez rappelé, d'un établissement public sous tutelle de l'État, qui a développé une expertise incontestable dans le domaine de l'analyse des mobilités, et notamment dans le domaine de l'analyse ferroviaire. Et enfin, troisième point important, le CEREMA a été mandaté, non pas par la collectivité de Corse, mais par le SGAC, donc par la préfecture de Corse, pour premièrement évaluer ce qui a été fait par nous depuis plusieurs années, en remettant en perspective ces efforts sur une dizaine, quinzaine d'années, et deuxièmement pour se prononcer sur le bien fondé, au plan technique, au plan financier, au plan stratégique, des demandes portées par la collectivité de Corse en termes de rénovation du réseau ferroviaire, dans le cadre notamment du PTIC. Donc, le rapport du CEREMA, dans cette affaire, est en quelque sorte un juge de paix, et il est important d'en rappeler les principales conclusions qui viennent confirmer très largement ce que nous avions eu l'occasion d'expliquer. Premier grief, exposé par la Chambre régionale des comptes, la collectivité de Corse aurait perdu 24 millions de subventions du fait de retard dans les programmations. Je dis, et je répète avec force, que cette analyse de la Chambre régionale des comptes est intervenue à la fin de l'année 2019, puis à la fin du rapport définitif, alors que la période de programmation du PEI intervenait au 31 décembre 2020. Nous avons, et ça a été l'objet notamment du dernier COREPA avec le préfet de Corse, nous avons programmé l'ensemble des opérations ferroviaires qui étaient prévues au PEI, et donc aucun euro n'a été perdu par la collectivité de Corse au titre du PEI, et nous avons programmé, comme nous l'avions prévu, ce qui devait être programmé. Premier point. Deuxième point, sur le coût prétendument disproportionné et scandaleux, selon les termes de la Chambre régionale des comptes, du réseau ferroviaire Corse. Je vous cite simplement ce que dit le CRMA. Page 7. Le remplissage des trains est relativement élevé, environ 50%. Page 8. L'offre a été augmentée à coût constant par un meilleur usage des moyens. Les voyageurs sont deux fois plus nombreux qu'en 2012. Le coût du train au kilomètre carré est de 25% moins élevé que le TER français. 25% moins élevé que le TER français. Page 14. Le réseau ferroviaire Corse, malgré un environnement montagneux, présente des coûts d'exploitation maîtrisés grâce à la sobriété du système et une bonne rotation des actifs. Page 15. La rotation des rames AMG 800 est bonne, environ 6 heures de circulation par jour, contre moins de 4 heures pour la moyenne des TER français. L'analyse des fiches horaires Corse montre que les trains sont utilisés au mieux en fonction des contraintes du réseau. Donc je pense que l'analyse du CEREMA rend hommage, monsieur le Président, à la politique que vous avez mise en œuvre, à la politique mise en œuvre grâce à la direction et au personnel des chemins de fer, bien mieux que je n'aurais su le faire. Et je souhaitais pouvoir le dire publiquement. Deuxième point, les projets envisagés par la collectivité de Corse au titre du PTIC. Je vous rappelle qu'ils sont de trois ordres. Premièrement, les nouveaux points de croisement dans les zones périurbaines de Bastille et Ayac. Et je me tourne vers l'ensemble des élus qui sont plus directement concernés par cette problématique. C'est un enjeu central, celui de la multimodalité, celui de la mobilité douce, celui de la diminution des embouteillages, celui de l'allègement du réseau routier, avec la chance d'avoir des gares qui arrivent en centre-ville et qui desservent l'ensemble des périphéries de la grande ville. Premier point, donc l'ACCVU. Deuxième point, les extensions du réseau en pleine orientale. Troisième point, l'achat de matériel tram-train avec une technologie envisagée pour être le bimode diesel électrique. Sur ces trois points, que dit le CRMA, qui vient arbitrer les demandes proposées par la collectivité de Corse au titre du PTIC ? Premièrement, page 5, ces divers projets constituent un programme ambitieux et cohérent à moyens raisonnés. Page 19, il n'est absolument pas possible de réaliser l'offre envisagée sans recourir à de nouveaux matériels roulants. Page 19 en Corse, la collectivité a envisagé un matériel de type tram-train. Signalons au passage la pertinence de la méthode employée par la collectivité de Corse, basée sur le modèle de nos voisins suisses ou allemands. Le CRMA est venu valider notre stratégie de développement ferroviaire et est venu dire qu'il était indispensable de la financer au titre du PTIC, sauf à réduire à néant les investissements qui ont été consentis jusqu'à aujourd'hui. Et voilà pourquoi aussi, je vous la parenthèse et je la réferme, pourquoi j'ai insisté beaucoup pour qu'il y ait une concertation d'ensemble entre l'Etat, la collectivité de Corse, le bloc communal, les communes et intercommunalités concernant le PTIC parce qu'il faut impérativement que tous les dossiers stratégiques, tous, quel que soit le maître d'ouvrage, commune, intercommunalité ou collectivité de Corse, trouvent un moyen de financement. Et enfin, je termine, la conclusion du rapport, je vous demande de bien l'écouter. La revitalisation du système ferroviaire Corse, engagée il y a une quinzaine d'années par la collectivité de Corse et poursuivie aujourd'hui, fait figure de modèle en France. Fait figure de modèle en France. L'ensemble des moyens portés par la collectivité est de nature à confirmer le passage d'un train folklorique à un réseau de transport moderne perçu comme une véritable alternative à la voiture, autant pour les habitants que pour les touristes. Le modèle économique du CEREMA montre que le surcoût annuel de ces projets, plus 30%, est bien plus modéré que la hausse de l'offre, plus 235%, cela grâce à un coût variable faible. Voilà ce qu'a dit le CEREMA et ce que je tenais à dire à l'Assemblée de Corse et à travers elle à l'ensemble des Corses.